Légé d'exposition Les femmes de cristal 2006 Elles sont 24, nommées dans 6 catégories différentes D'ici la grande finale du 9 février La Une vous propose de découvrir Leur portrait tous les jours À 19h25 Soyez au rendez-vous Deltaloid Sponsor complice des femmes de cristal Sous-titrage Société Radio-Canada La nouvelle Kia Ceed La première voiture avec 7 ans de garantie Kia, the power to surprise Un 14 janvier hors normes Car printanier Les saisons touristiques s'en trouvent décalées On se baigne en Méditerranée Mais on ne skie pas dans les stations de sport d'hiver Congrès du PS à Jean Blou Le parti socialiste a présenté ses 10 priorités En vue des élections fédérales Parmi lesquelles l'unité du pays La sécurité d'existence Et la lutte contre le réchauffement de la planète Un show à l'américaine En présence de dizaines de milliers de militants Avec 98% des suffrages exprimés Nicolas Sarkozy a été intronisé Candidat unique de l'UMP A la présidentielle française Des propos révisionnistes Entre autres lisibles sur le site internet Du ministère de la Défense En cause des pirates informatiques turcs Le Japon s'est doté D'un véritable ministère de la guerre Une première depuis 1945 Qui montre la volonté des japonais De jouer un nouveau rôle sur la scène mondiale Comme ce fut le cas Avec la présence de soldats japonais en Irak Madame, Monsieur, bonsoir Un dimanche presque estival en plein hiver Vous avez été nombreux Un petit peu partout A profiter de cette météo hors normes Les fagnes par exemple Étés noirs de monde ce week-end Olivier Badard Le printemps en hiver Les professionnels du tourisme fagnard S'y sont habitués La neige en cette période Ils en ont fait leur deuil L'or blanc Ils l'attendent en fait pour dans un mois Depuis deux ans La neige débarque ici Très exactement le 14 février Les touristes sont pourtant là Attirés par la nature Inondés de soleil Et un ciel bleu Où les nuages N'osent pas concurrencer Le bourgeonnement des arbres Il fait très beau Et c'est le moment De venir faire une petite balade Dans les Hauts-de-Fang Dans les cantons d'Est en général Donc ce qui est le plus prisé Pour le moment Ce sont les promenades à pied Et aussi en VTT Puisque pas mal de circuits existent Une région superbe Avec ses pistes de ski désertes Qui profitent bien à certains La marche à pied aussi à la côte Sur les sentiers de ski de fond J'aime la fagne Les Ardennes dans A toute saison J'aime celle-ci Avec ou sans neige Nous faisons partie D'un club qui s'appelle La Borne Les Bornets Si vous voulez Je vais avoir dans 4 mois Mes 80 printemps Les loisirs d'intérieur Enregistrent aussi une belle fréquentation Cet hiver Les amateurs d'église contrôlés Se retrouvent par exemple Au karting de Burk-Royland Alors que les établissements hôteliers Jouent la carte du forfait remonté De bien-être Il y a une quinzaine d'hôtels Qui proposent déjà Les piscines couvertes Les saunas Les solariums Les hammams Et de plus en plus aussi Des maisons de vacances Les meubles de tourisme Ils vont dans le même sens Avec ou sans neige Les activités offertes en fagne Attirent du monde Personne ne se plaint finalement De l'absence de manteau blanc En ces contrées Même pas les enfants Leur imagination Est assez grande Ceux-là vous diront par exemple Qu'ils ont fait de la luge Toute l'après-midi Et de la neige Il n'y en a pas non plus Dans toutes les stations De sport d'hiver Certains sites en France Ou même au Canada Ont dû fermer leurs portes Aux touristes En raison du faible enneigement Le calendrier touristique Se voit ainsi bouleversé Puisqu'au même moment Des vacanciers se dorent Au soleil Des plages de la Méditerranée Laurence Brex Envie de piquer une tête Même si on n'est qu'à la mi-janvier Vérifiez que votre crôle N'est pas trop rouillé Malgré l'hiver Pas besoin de prendre La direction d'une piscine couverte La mer est là Toute bleue Elle vous attend Nous sommes aux Caraïbes Avec l'accent que j'ai Je ne peux être que des Caraïbes Bon le climat A beau être très doux A l'accent vous l'aurez compris On n'est pas à la côte belge Et puis même s'il y a Bien moyen de nager On ne peut pas dire Que l'eau soit vraiment très chaude A partir de 14 degrés Ça va Pas en dessous 14 degrés C'est bon On reste du 1,25 d'heure On nage un bon crôle Bien fort Puis ça réchauffe Je préfère le bain de l'hiver D'abord parce qu'il y a moins de monde Et puis parce que l'eau Est plus tonique Alors que l'été Ce n'est pas très agréable Finalement Après le sport On enfile quand même Une petite laine Histoire de profiter de la récompense Bien glacée celle-ci Le plein hiver C'est le mois de février S'il ne peut pas prendre février L'hiver est terminé Oui j'arrive Voilà qui en rassurera Peut-être certains Mais quand on voit Ces terrasses bien remplies On se dit que le mois de février Semble loin Vraiment très loin L'actualité ce dimanche Est aussi politique Le parti socialiste S'est réuni en congrès A Jean Blou Et Léodirupo a lancé ce matin Ce que le PS appelle Les chantiers de demain En tout 10 priorités En vue des élections fédérales Parmi lesquelles La lutte contre le réchauffement De la planète Baudouin Remy C'est comme si la météo du jour Soulignait une des futures Priorités socialistes Le climat Alors voici la terre Comme symbole Pour lancer les chantiers De demain du PS Même principe Apparemment il y a un petit problème De son avec ce reportage On y reviendra un petit peu plus tard Un autre congrès Mais en France Celui du parti de droite Au pouvoir L'UMP L'Union pour un mouvement populaire A intronisé aujourd'hui Son unique candidat A l'élection présidentielle De cette année Nicolas Sarkozy A obtenu 98% Des suffrages exprimés A Paris Le reportage De notre correspondante Corinne Portier Le score est sans appel 98% Il était candidat unique Même si seulement Deux tiers des militants UMP Ont participé au scrutin Il s'agit bien d'un sacre Pour ce rêve De toute une vie Enfin à portée de main Nicolas Sarkozy A vu les choses en grand Du grand spectacle Et dans la salle 100 000 personnes D'après l'UMP Une mobilisation totale Oui mes chers amis Tous ensemble Tous ensemble Réunis Unis Solidaires Tout devient possible Le slogan est lancé L'affiche électorale aussi Une image bucolique En arrière plan Elle rappelle celle De François Mitterrand En 1981 D'ailleurs le président De l'UMP S'adresse déjà A tous les français Il n'hésite pas A citer Jean Jaurès Référence de la gauche Étant la main Aux électeurs D'extrême droite Parce que lorsqu'il s'agit De la France Il n'y a plus de camp Je demande à vous tous De comprendre Que je ne serai pas Que le candidat De l'UMP Qu'au moment même Ils m'avaient choisi J'ai le devoir De retourner Vers tous les français Devant ses anciens rivaux Écartés un par un Depuis 4 ans Le candidat désormais Officiel de l'UMP Répète que les épreuves L'ont changé Qu'il est plus humain Réaction des supporters Je veux le dire Avec pudeur Mais je veux le dire Parce que c'est la vérité Parce qu'on ne peut pas Comprendre la peine de l'autre Il agit Et ça On nous a bercé Depuis plusieurs années Par tout va bien Les petits oiseaux chantent La vie est belle Aujourd'hui on a un homme Qui pose des choses Qui agit Et c'est ça Qu'à mon sens On a l'impression Qu'il est dur Mais parce qu'il se bouge C'est un peu de la poudre aux yeux C'est de l'émotion C'est pas de la politique Mais enfin bon S'il faut le faire S'il faut en passer par là Pour faire passer Ses idées Et ses idéaux Bah Voilà Même à l'égard du seul Qui ose encore le défier Le premier ministre Dominique de Villepin Magnanime Il l'accueille dans une immense Bousculade Mais avec le sourire Nicolas Sarkozy S'avoure Sur la dernière marche Avant son rêve Qui est précisément Nicolas Sarkozy Depuis plusieurs années Il est considéré comme l'homme fort De la droite gouvernementale Il promet la rupture Pour réformer la France Ce qui inquiète ses détracteurs Ce fils d'un émigré hongrois Est entré en politique Il y a près de 30 ans Et son ambition Ne semble pas avoir de limites Bernard Leplat C'est l'histoire d'un homme pressé Nicolas Paul Stéphane Sarkozy De Najibosha Est le fils d'un émigré hongrois Et d'une mère d'origine grecque Il n'en fait pas mystère Son enfance n'est pas un conte de fées Il est façonné par les humiliations Il y a une revanche Sur le fils d'immigré Et d'enfant divorcé Certainement Cela dit Ça ne suffit pas Pour arriver là où il est Je pense que C'est un mélange D'ambition extrême De volonté incroyable Et de désir de revanche Ses fonctions d'avocat Ne lui suffisent pas A 28 ans Il souffle à Charles Pasquois La mairie de Neuilly En 1995 Il choisit le camp d'Edouard Balladur Un choix que Jacques Chirac Ne lui pardonnera jamais La haine que se vouent Les deux hommes Date de là Vient l'électrochoc de 2002 Chirac face à Le Pen Au deuxième tour des présidentielles Nicolas Sarkozy Obtient le ministère de l'intérieur Alors qu'il se voyait Premier ministre Une fois encore Il va transformer L'humiliation Sa lutte contre la délinquance Lui permet d'occuper Tout l'espace médiatique C'est désormais Du poste de président Qu'il rêve Il ne s'en cachera plus Oui je serai candidat A l'élection présidentielle C'est une décision Que j'ai mûrement réfléchie C'est une décision Qui m'engage Je veux que les français Retrouvent confiance Dans la parole politique Et dans les hommes politiques Un bref passage Au ministère de l'économie Il ne le décourage toujours pas Il veut maintenant Prendre le contrôle De l'UMP Le parti du président Entre Chirac et lui Désormais La guerre est ouverte De retour à ce ministère De l'intérieur Qui lui va comme un gant Nicolas Sarkozy En rajoute Les petites phrases Frise parfois Le dérapage verbal Vous avez assez de cette bande De racailles On va vous en débarrasser Mais ce populisme est payant L'homme se pose en rupture D'un gouvernement Empêtré dans le conflit Du contrat premier embauche Président de l'UMP Ministre de l'intérieur Sarkozy met toute son énergie Au service de la seule candidature Qui l'intéresse Celle de président Désormais Seul en lice Au sein de son parti L'homme qu'il ne faut pas humilier Est peut-être en train De réussir sa revanche Une réaction belge Au plébiscite De Nicolas Sarkozy Celle du président du MR Didier Renders S'est réjoui De cette investiture Il a surtout insisté Sur le fait Qu'il y avait Je cite Enfin Un candidat A la présidence française Avec un programme Et un projet politique Fin de citation Rejoignons Rejoignons en présent En direct A Paris Corinne Portier Corinne Bonsoir Alors Plus de 60 000 personnes A ce congrès L'UMP parle de 100 000 personnes 98% des votes exprimés Un plébiscite Nicolas Sarkozy A voulu faire une démonstration De force aujourd'hui Ah oui absolument Alors d'abord bien sûr Le premier but C'était de mobiliser Les militants En vue de la campagne électorale Qui commence donc Pour l'UMP A partir de demain Pas de les convaincre Puisqu'ils sont déjà convaincus Mais en fait Le vrai objectif De cette journée C'était d'impressionner Les autres candidats A la présidentielle Et avant tout Bien sûr Ségolène Royal Montrer ce que c'est Que l'UMP Quand il se met en marche L'UMP Ce parti qui revendique Désormais 330 000 adhérents Soit 100 000 de plus Que le parti socialiste Une façon de montrer Qu'on peut rattraper le retard Puisque Ségolène Royal Elle est partie en campagne Dès son investiture A la fin du mois novembre A cet égard Il était très important Pour Nicolas Sarkozy De montrer l'unité Qu'il avait réussi à faire Derrière lui Puisque à l'exception De Dominique de Villepin Maintenant tout le monde S'est rallié A sa candidature Les ovations Se sont succédées Les discours à la tribune Se sont succédés Tous appelant A voter pour Nicolas Sarkozy Ceci dit Corinne Les jeux ne sont pas encore faits Il y a encore des incertitudes Par exemple Autour du bras de fer Qu'il mène avec le président Jacques Chirac Oui effectivement C'est comme un caillou Dans sa chaussure Qui risque de le gêner Pour un moment Puisque Jacques Chirac A décidé D'exprimer sa volonté De concourir Ou pas pour la présidentielle Le plus tard possible On ne sait pas Si c'est pour gêner Sa candidature Ou si c'est pour essayer De garder la main Politiquement Le plus longtemps possible Mais en tout cas Cela va forcément Gêner Nicolas Sarkozy Donc aujourd'hui Le président Chirac N'a fait passer aucun mot Il ne s'est pas exprimé Il n'a pas fait passer De message officiellement Même son épouse Bernadette Chirac N'est pas venue A ce congrès exceptionnel De l'UMP Elle était opportunément En voyage à l'étranger Alors maintenant Bien sûr Tout le monde attend La décision de Jacques Chirac Les militants interrogés Aujourd'hui Ainsi que nombre d'observateurs Ne veulent pas croire Qu'il oserait ainsi Se lancer dans la course Et faire perdre Peut-être son camp Puisque dans ce cas Peut-être qu'il n'y aurait Pas de candidat de droite Au deuxième tour S'il se présentait Merci Corinne Pour toutes ces précisions Le site internet De l'armée belge Victime de piratage Ce midi Il a été détourné Par une organisation Extrémiste turque Pour proférer Des messages Peu reluisants Explication avec Xavier Gillite Ne tentez plus D'accéder au site De l'armée belge Il est actuellement Indisponible En fait Il a été victime De piratage Je rassure tout de suite Il n'y a aucune donnée Confidentielle Sur le site On n'a pas pénétré Le site On a simplement Fait un détournement N'empêche que le détournement Est de taille Il a été réalisé Par des extrémistes turcs Leur but Faire passer un message Peu reluisant Il se présente Comme les petits-fils De l'empire ottoman Fils de la Turquie Ils tiennent ensuite Un discours négationniste A l'égard du génocide arménien La réalité C'est que les arméniens Ont tué beaucoup de turcs Assassinés des enfants Et poignardés Des femmes enceintes Choquant Et tout cela Via le site De l'armée belge L'armée belge Qui s'en serait bien passé C'est pas très bon En termes d'image Ça suscitera une réaction De notre part Une fois qu'on aura Clairement identifié Ceux qui ont commis Ces méfaits Dans le même message Les pirates expriment Leur vision des choses Quant à la problématique kurde Il n'y a jamais eu De problématique kurde En Turquie Mais comment de tels propos Ont-ils pu se retrouver Sur le site de l'armée belge La sécurité de nos systèmes informatiques Est-elle si lacunaire Cela semble être le cas Il faudra Que l'on prenne Des mesures supplémentaires Encore En plus De celles qui existent déjà Pour éviter ce genre D'incidents Mais je crois Que c'est une réalité nouvelle Avec laquelle il faudra compter Dans le futur L'armée belge Porte plainte Les pirates ont Promis de récidiver Ils menacent de s'en prendre A tous les sites occidentaux Le procès de détournement A la marine belge Et le témoignage du prince Laurent Cette semaine On fait l'objet du débat De mise au point ce midi Un débat Qui a à nouveau posé La question du contrôle De la dotation royale La personnalité du prince Laurent Mais aussi ces circonstances Familiales Ont été évoquées Madame Adnet Le témoignage du prince Laurent Poste de la liste civile Il se trouve qu'il y a un poste Qu'il s'appelle Aménagement intérieur Des propriétés Relevant de la donation royale La question est claire Si ce poste est bien repris Dans la liste civile Des aménagements du roi Pourquoi est-ce que cette maison N'a pas été aménagée Au niveau intérieur La question de l'aménagement De la villa clémentine Est donc au coeur des débats Et de se demander Si Laurent connaissait L'origine frauduleuse Des investissements Un enfant de sixième primaire C'est qu'on ne meuble pas Une maison Avec des fonds De la marine Donc de l'état Ça me paraît évident La marine a toujours été Le prince Et c'est ce qui fait Que le prince Ne s'est évidemment Jamais interrogé Quant à savoir Si c'était de manière Frauduleuse ou non Qu'on avait apporté Ces meubles A la villa clémentine Reste alors la question De la dotation Accordée aux membres De la famille régnante Il faut limiter Au seul ou à la seule Héritier en première ligne Ou héritier en première ligne C'est-à-dire La personne qui est appelée Réellement à succéder Mais pour le reste Il est tout aussi possible Aussi de dire Que quelqu'un exerce Une fonction Dans l'ensemble de l'état Et est rémunéré pour cela Ce procès aura au moins Mis en lumière La nécessité d'un débat Sur la dotation royale Une marche pour sensibiliser Au don d'organes Et de tissus Elle a eu lieu Durant toute la journée A Aubourg Près de Mons 1000 participants A étaient attendus Et vous allez le voir Dans ce reportage Isabelle Pezès Le don d'organes Reste encore un sujet Tabou aujourd'hui Ces marcheurs Se sont levés de bonne heure Ce matin Ils peuvent parcourir 5, 10 ou 20 kilomètres Et à leur retour Ces bénévoles De l'association belge De dons d'organes Et de tissus Sont là pour répondre A leurs questions Les convaincre S'ils ne le sont pas encore D'être donneurs Un sujet encore délicat Mais le don d'organes Est lié à la mort Indiscutablement On parle don d'organes Ah oui Il faut être mort Pour ça Donc Qui aime parler de la mort Personne Et Quand on annonce La mort d'un être cher A une famille Et que dans Le quart d'heure Les 20 minutes qui suivent On parle de prélèvement D'organes Il peut y avoir Des refus Non pas au prélèvement Mais A la mort Et des familles Qui regrettent Quelques jours plus tard D'avoir refusé Le don d'organes Un sujet tabou Cette jeune dame Par exemple Hésite On enlève les yeux On enlève tout ce qu'il y a A l'intérieur Enfin je sais bien Qu'on est mort Mais Que de toute façon Tout ça ne nous servira plus Mais J'hésite Je n'ai pas encore Je ne suis pas encore Décidée à 100% Sa mère par contre A franchi le cap Qu'est-ce qui vous a poussé A faire le pas Ma fille Et mes petits enfants En me disant Que ça pouvait peut-être Servir un jour A quelqu'un Jean Richelet A les bons arguments Pour convaincre Il a subi la grève D'un rein En 1992 Alors aujourd'hui Que diriez-vous A votre donneur Je dirais que c'est Un grand homme Ou une femme Parce que je ne connais pas Le donneur même Mais Je lui dis Beaucoup de choses Parce que grâce à lui Je peux revivre aujourd'hui Une vie de famille normale En 2006 273 dons d'organes Ont été enregistrés Contre 234 En 2005 C'est bien Mais les listes d'attente Sont encore longues Plus de 900 personnes Attendent un rein 251 fois Et une soixantaine un coeur Les infractions En matière d'urbanisme Vont désormais Être traquées Par un service Des exécutions judiciaires Il est actif Depuis quelques mois seulement Il fera respecter Les jugements Condamnant Les contrevenants Olivier Corène Pour l'instant Ils sont sept Mais vous ne verrez pas Leur visage Ils ont choisi De ne pas être reconnus Certains d'entre eux Se penchent aujourd'hui Lors d'une réunion Sur le cas d'un hangar Transformé en habitation En Ardennes Ils ont ainsi pointé 130 dossiers Qui ont déjà fait L'objet de condamnations Mais en dix ans Ces contrevenants N'ont pas régularisé Leur situation Et aucune poursuite N'a été effectuée Poussé par le pouvoir judiciaire Le gouvernement wallon A décidé d'insuffler Une politique Plus active Le service des exécutions forcées Est inciné au mois d'octobre dernier Et dans les semaines à venir Les propriétaires De maisons Garages Vérandas Sans permis d'urbanisme Seront dans le collimateur On va d'une part Prévenir les gens Une dernière fois En disant Vous avez été condamné Vous êtes prié D'exécuter le jugement Et s'ils n'obtent On perd pas On les prévient Que nous allons Le faire à leur place Comment ? On va passer des marchés publics Avec des entrepreneurs Pour exécuter les travaux Et ensuite Vous allez récupérer L'argent avancé ? On va essayer en tout cas Oui Mais il y a aussi Des contrevenants Qui régularisent Leur situation Ainsi Le propriétaire De ce bâtiment Dans la région de Namur A dû le raser Il est en zone agricole Mais il ne faut pas Toujours détruire On peut aussi Si un permis d'urbanisme Peut finalement être délivré Adapter les travaux Comme ici A Randeux Près de Marche Avant Une annexe Au toit brisé Avec des tuiles Après Un toit dans l'alignement Avec des ardoises Je lui ai dit ça Obligatairement Il fallait effectuer Les travaux Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon Franchement Un peu masquin Compte tenu De la situation Du bâtiment Et de ce qui existait Auparavant Qui en somme N'est pas tellement différent De ce qui existe actuellement Les choix de l'urbanisme Sont parfois difficiles À accepter Mais le service Des exécutions Poursuivra son objectif Jusqu'au bout Les décisions judiciaires Seront menées à terme Mystérieuse affaire Apec Près de Tournay Le cadavre D'un enfant de 11 ans A été découvert Ce dimanche Dans le coffre De la voiture De son père L'individu principal Suspect Ni toute implication Dans ce drame Le parquet de Tournay Tiendra demain après-midi Une conférence de presse Revenons au congrès Du parti socialiste Aujourd'hui à Jean Blou Le PS a entre autres Présenté ses dix priorités En vue des élections fédérales Parmi lesquelles La lutte contre le réchauffement De la planète Boudouin-Remy C'est comme si la météo du jour Soulignait une des futures Priorités socialistes Le climat Alors voici la terre Comme symbole Pour lancer Les chantiers de demain Du PS Même principe Même recette Que les ateliers Du progrès de 2001 Citoyens, militants Et progressistes Sont appelés à débattre D'un programme électoral Avec dix chantiers A la carte Toute cette dynamique Des chantiers de demain C'est vraiment proposer Un contrat Avec nos concitoyens Voilà le changement Que nous voulons Soyez avec nous Et ce changement aura lieu Noté dans le langage Socialiste du jour Plus de gauche Ni de droite Mais une opposition entre Les progressistes Et les régressistes Nous les progressistes On veut que Le progrès soit partagé Et qu'il y ait Un maximum de personnes Qui en bénéficient C'est toute la différence Entre régressistes Et progressistes Dans l'ère du temps Le réchauffement climatique Est proposé au débat Mais en progressiste Il est impératif De construire Une politique environnementale Efficace Qui tienne compte Des personnes Les plus fragiles De notre société Je vois qu'une sensibilisation Et un combat Finalement contre le réchauffement C'est aussi Dépenser un petit peu Moins d'argent Et avoir plus d'argent Disponis pour des politiques Et créer de l'emploi Et créer de l'emploi Bien sûr On a l'impression D'entendre les vers Mais je pense que c'est un discours Qui intéresse tout le monde Et donc qui ne doit pas rester un discours Mais qui doit se concrétiser Les bourgmestres PS Devront donc signer une charte Pour réduire les émissions de CO2 De 20% dans leur commune Autre priorité PS La sécurité d'existence Le pouvoir d'achat Le salaire minimum Et pour le logement Une proposition Dans chaque commune Qu'il y ait au minimum 10% du parc Du parc immobilier Qui soit réservé A des logements En caractère social Partout Et partout Sinon Il y aura sanction Enfin Le PS est demandeur D'unité du pays Et dénonce L'idéologie De régionalisation Il y a des problèmes Et bien On veut les résoudre On veut apporter des solutions Mais on ne veut pas Se laisser entraîner Dans une idéologie Cutsac Soyons fiers D'être francophones Lance alors le premier socialiste Il n'y a aucune raison Que dans un pays Comme le nôtre Et bien Les francophones Ne se fassent pas entendre Autrement Et d'une manière Beaucoup plus forte De là A avoir un premier ministre francophone Il n'y a qu'un pas A faire sans complexe Sans être demandeur Évidemment Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad Effectue en ce moment Une tournée En Amérique latine Avant de se rendre Au Nicaragua Il était au Venezuela Ce voyage S'apparente à une quête De ralliement De pays anti-américains Gérald Van Nuttberg Mahmoud Ahmadinejad Débarque en Amérique du Sud Avec une seule intention Se trouver un maximum d'alliés Pour contrer l'influence Des Etats-Unis Il a évidemment trouvé Une oreille attentive Du côté Du Gauchavez Nous avons décidé Cet après-midi D'accroître Nos efforts communs Au sein de l'OPEP L'organisation des pays Producteurs de pétrole Nous allons tout faire Pour défendre nos intérêts Au cœur de cette association Et obtenir le maintien Du prix du baril A un niveau élevé En diminuant la production Le prix de l'or noir A diminué de 15% Ces derniers mois L'hiver doux aux Etats-Unis A fait chuter la consommation Les deux hommes Ont également échangé Des cadeaux Une traduction D'un livre De Simon Bolivar Père de la révolution Vénézuélienne pour l'un Une biographie de Khomeini Pour l'autre Leur animosité Envers les Etats-Unis Les rapproche Je voudrais féliciter Le président Chavez Et le peuple vénézuélien Qui a eu la sagesse De le réélire président Le président Chavez Est un personnage clé Sur la scène internationale Notamment face aux Etats-Unis C'est aussi un homme Très intelligent Désir Mahmoud Ahmadinejab S'est envolé Pour l'étape suivante De son périple Il est arrivé au Nicaragua Il a été accueilli Par Daniel Ortega L'ancien guerriero sandiniste Redevenu président du pays Lui non plus Ne porte pas Les Etats-Unis Dans son cœur Une autre tournée Celle qu'effectue En ce moment La secrétaire d'Etat américaine Condoleezza Rice Au proche Et au Moyen-Orient A cette occasion Elle s'est rendue A Ramallah En Cisjordanie Où elle s'est entretenue Avec le président palestinien Mahmoud Abbas Sur les moyens De relancer Le processus de paix Condoleezza Rice A promis Que les Etats-Unis Allait accentuer Leurs efforts Pour voir aboutir Ce processus Mais elle n'a fait Aucune proposition concrète Mahmoud Abbas Quant à lui A rejeté Les solutions temporaires Au conflit Le tout nouveau Ministre japonais De la Défense Fumio Kyuma A assuré Aujourd'hui Que son pays Ne reviendrait Jamais Au militarisme D'avant 1945 Le Japon Le Japon Le Japon Soucieux de jouer Un rôle Sur la scène internationale Veut désormais Montrer un autre visage Un visage ouvert Au reste du monde Ainsi Et c'est une première Un premier ministre japonais Vient de visiter Le site de l'OTAN A Bruxelles Michel Hellas Cette visite historique Du premier ministre japonais A l'organisation du traité De l'Atlantique Nord Loin du Pacifique Signale bien Que le monde a changé Depuis la disparition Du communisme En Asie Comme en Europe Le Japon Le Japon avait la certitude Que les Etats-Unis Interviendraient Maintenant les menaces Sont devenues Beaucoup plus locales Régionales On a la Corée du Nord C'est donc une grande menace Je crois La menace principale Locale pour le Japon Et est-ce que dans ce cas-là Les Etats-Unis Vont venir au secours Le Japon n'est pas tellement certain Face à ces incertitudes Le Japon entend se renforcer Sur le plan militaire Le premier ministre Vient de créer Un ministère de la défense Jusque-là Ce pays très pacifiste Avait seulement une agence de défense C'est un changement Avant tout symbolique Mais il montre bien La direction que prend ce pays Laissé derrière lui Son passé de vaincu De la Deuxième Guerre mondiale Le Japon Depuis les années 80 A toujours dit On veut devenir un Etat normal Alors un Etat normal Ça veut dire Qu'un pays Qui a le pouvoir économique Comme le Japon Doit aussi Être capable De s'affirmer Sur le plan politique International Et dès lors Aussi doit avoir Une certaine crédibilité militaire Les Etats-Unis L'allié privilégié Du Japon Sont favorables A cette évolution Intérieure et extérieure Qui se manifeste déjà Par une présence en Irak Mais cette montée En puissance Risque tôt ou tard De créer un dilemme Pour les Japonais Rester l'allié Docile Du grand frère américain Ou assumer le rôle De grande puissance Asiatique Plus ou moins Autonome Sport au Rally Raid Dakar C'était la reprise Aujourd'hui Après la journée de repos Au programme De cette huitième Journée de compétition Entre Attar Et Tichyte En Mauritanie 589 kilomètres Chronométrés Soit la plus longue étape De l'édition Chez les motards L'espagnol Marco Mars S'est imposé Et creuse L'écart au général Dans la catégorie voiture De Villiers Sur Volkswagen A également conforté Son leadership Les français Peter Ancel Et Alphans Sur Mitsubishi Le talon A plus de 30 minutes En football Tous les quarts De finalistes De la coupe de Belgique Sont désormais connus Anderlecht Le standard Le club de Bruges Genk Et la Gantoise Se sont qualifiés L'Antwerp Hier Courtret Et Malines Cet après-midi Sont les trois pensionnaires De division 2 A être encore en lice Ces trois équipes Ont réalisé une belle performance En éliminant trois équipes De première division Et puis selon nos informations La nuit dernière L'attaquant vedette D'Anderlecht Mémet Tichyte A été arrêté En état d'ébriété Alors qu'il était en train De conduire La police Lui a retiré Son permis de conduire Le Congolais De 22 ans Apparemment Un peu trop fêté La victoire Des siens Hier soir Et c'est la fin de ce journal Merci de l'avoir suivi Dans quelques instants Après la météo De Jean-Charles Beaubois Le jardin extraordinaire Demain à 19h30 Vous retrouverez François Desbrigodes Très bonne soirée Et excellente semaine A toutes et à tous Merci de votre fidélité Ce soir 20h15 Des espions Filment les ours Au plus près de leur intimité Jetons un oeil 20h50 Pour sa 27ème édition Un hommage au cirque Et au cabaret allemand 22h15 Quelle nouvelle Mister Big Focus sur un membre A géométrie variable Le jardin extraordinaire Festival du cirque De demain Mister Big Bonne soirée Sur la une Vacances Thomas Cook Vous feriez n'importe quoi Pour rester Au plus près de la Eh ! Ce sont les conditions salon chez Seat jusqu'au 31 janvier ! On y va ? Si l'électricité est moins chère la nuit, alors il faut tout faire la nuit. Hum, y a peut-être plus à faire. N'attendez plus la nuit pour faire des économies. Nyon lance Weekend Plus. Votre électricité au tarif nuit tout le week-end, plus trois heures supplémentaires chaque jour de la semaine. Appelez gratuitement. Nyon, énergie positive. Collection Charlotte aux fraises. A chaque numéro, retrouve des éléments de la dînette et de véritables ustensiers pour cuisiner comme maman. Charlotte aux fraises, ton numéro 1, l'assiette, le moule, roule, la pâtisserie et ton fascicule. 1,99€ seulement chez ton libraire. Crésie délicieuse ! Sandrine Scourneau, ambassadrice Pantenne 2007. Avant, j'étais stressée par mes cheveux. Ils étaient fins, sans vie. Je les attachais pour que ça se voit moins. Puis j'ai essayé Pantenne, corps et densité. Aujourd'hui, ils paraissent plus épais, plus vigoureux et d'une brillance éclatante. Maintenant, je les laisse pendre. Je n'ai plus peur de les montrer. Pantenne, c'est ma petite révolution. Pantenne, corps et densité, shampoing et après-shampoing. Votre corps est principalement composé d'eau qui se renouvelle toutes les six semaines. Pur et équilibré en minéraux, Evian aide à renouveler la jeunesse de votre corps. Evian, source naturelle de jeunesse. Démarrez bien l'année. Renouvelez la totalité de l'eau de votre corps en six semaines. Oui, j'avoue que j'ai fait de l'argent facile avec Volkswagen, que les gens pensent qu'ils ne sont pas bien équipés. Mais ce n'est pas vrai. Moi, j'achète des Volkswagen et je les revends plus cher en disant que la peinture métallisée, l'ordinateur de bord, les vitres électriques, tout ça, c'est des options. Alors qu'on fait de cette base et donc les gens sont persuadés que je leur propose un prix super intéressant. Et en fait, moi, je gagne 2-3 000 euros par voiture avec ça. Voilà, c'est un argent facile. Ce dimanche soir sur la 2, revivons l'un des épisodes le plus meurtrier de l'histoire des sectes. Après l'info en 12 minutes, une rencontre avec le jeune Pachi, ex-coqueluche de la Star Academy. Ensuite, un film de James Cox avec Val Kilmer. Bonne soirée sur la 2. Dakar 2007, au cœur de l'action avec les Touareg de Volkswagen. Du sable, encore du sable au menu de l'étape du jour. À Tartichit, Luc Alphand, tenant du titre sur le Dakar, est pris au biège, planté au milieu des dunes. Les secondes, les minutes passent, petite leçon des ensablages. Il faut sortir les plaques, actionner les vérins, dégonfler. Et puis choisir sa route, en espérant pouvoir repartir, en espérant que ça passe. Les pistes du Dakar, c'est tous les jours, 20h15 sur la 2. Dakar 2007, au cœur de l'action avec les Touareg de Volkswagen. Aucune voiture n'est plus flexible que la Chrysler Grand Voyageur Stoen Go. Ses 7 sièges se soulèvent et se rabattent d'un simple geste. En 29 secondes, ils disparaissent totalement dans le plancher et libèrent ainsi un volume de chargement impressionnant. Rien de plus simple que de la vider et la charger à nouveau. Maintenant, il y a aussi une version diesel automatique super équipée à 31 900 euros TVA comprise. Venez tester la flexibilité de la Grand Voyageur Stoen Go au salon Palais 5. Super héros, la collection officielle Marvel. Des figurines exclusives en plomb peintes à la main d'une qualité exceptionnelle. Le numéro 1 Spider-Man, 2,99 euros seulement. Et voilà, c'est parti pour les soldes chez Décorex à Nivelle. Des centaines de meubles à prix sacrifiés. Décorex, 95 chaussées de Namur à Nivelle. La Une et Impact Diffusion présente Les Femmes de Cristal 2006. L'élection des femmes de l'année en communauté française de Belgique, le vendredi 9 février, en direct du casino de spa. Pour assister à l'émission en formule VIP avec repas, appelez le 080 79 99 99 ou surfez sur femme-de-crystal.be. Je fais du business, je profite du marché. La plupart des gens sont persuadés qu'une Volkswagen, la Golf, chez le concessionnaire, elle coûte 18 000 euros. Et qu'elle n'a rien, qu'elle n'a pas d'équipement. C'est pas vrai. Pour moins de 14 000, tu as une Golf super équipée chez Volkswagen. Avec air coupe, peinture métal, vitre électrique, coordinateur de bord. L'astuce, moi je la vois à 16 000. Je gagne 2 000, c'est facile. Le client pense qu'il gagne 2 000. Tout le monde est content. Il n'y a qu'avec Volkswagen pour me faire ça. Beau temps, mauvais temps ? Il y a toujours en gagnant l'auto près de chez vous. LOTTO, l'OTAN. Bonsoir à tous, après le soleil de ce dimanche, nous retrouverons des conditions aussi favorables pour la journée de lundi. Avec quand même quelques débordements nuageux, je vais vous expliquer tout ça dans quelques secondes. Une zone de haute pression sur le sud de l'Europe et une crête anticyclonique qui nous protège. Évidemment des perturbations qui contournent et qui passent beaucoup plus au nord. Néanmoins, regardez ces perturbations qui nous arrivent sur le Proche-Atlantique. Ce sera pour le début de la semaine avec un vent qui va encore se renforcer dans le courant de la semaine. Mais voyons tout d'abord pour cette nuit. Un ciel dégagé, la formation de bancs de brume et de brouillard essentiellement sur l'Ardenne. Et comme il n'y a pas de couverture nuageuse, les températures font un grand plongeon avec des températures négatives au sud. Moins 3 degrés du côté d'Elsenborn, moins 1 degré à Arlon. On aura tout juste 0 degré à Namur et à Liège. 1 degré pour Bruxelles et pour Charleroi. Et les températures au sol seront négatives sur l'ensemble du territoire. Soyez donc prudents lors de vos déplacements. Du soleil, on en retrouve assez rapidement demain. Quelques bancs de brume et de brouillard ont tendance à persister sur le sud du pays. Mais ils vont disparaître assez rapidement. Et puis je vous le disais, dans l'après-midi, on aura quelques débordements nuageux. Des nuages qui nous viennent de la frontière française. Qu'on va retrouver essentiellement sur l'ouest du pays. On aura quelques nuages aussi possibles sur le centre. Ailleurs, les éclaircies restent d'actualité. Avec 3 degrés sur l'Ardenne, on aura aussi 6 degrés à Liège et à Namur. Ainsi qu'à Bruxelles et à Anvers. 7 degrés du côté de Charleroi. 6 à Mons et à Tournai. 8 degrés en bord de mer. Pour la suite, nous allons garder, je vous le disais, un temps perturbé pour mardi. Avec une perturbation pas trop active. Mercredi, on va se retrouver à l'arrière. Et puis jeudi, ce sera le fameux système très très actif. Cette fois avec des pluies assez marquées. Et surtout un vent qui va se renforcer. Pour souffler à nouveau en rafale jusqu'à 100 km heure à la côte. On aura l'occasion d'en reparler évidemment. Et puis à partir de vendredi, on va progressivement se retrouver à l'arrière de ce système. Avec un temps plus calme. On aura quelques éclaircies, un temps sec. Mais on gardera quand même pas mal de nuages pour la fin de la semaine. Et le week-end quant aux températures. Elles sont à nouveau en hausse. Puisque nous passerons de 9 degrés mardi à 13 degrés jeudi. Et puis on gardera quand même encore des températures relativement agréables pour la saison. 12 degrés pour vendredi, 11 pour samedi et 8 degrés pour dimanche. Ce n'est pas mal du tout. Un coup d'œil à présent sur les éphémérides. On gagne 2 minutes de clarté. Le soleil va se coucher à 17h05 demain. à chaque lavage. Nouveau Vaniche Multi. Découvrez l'efficacité.